bonsoir à vous toutes et tous un sujet ce soir un sujet majeur la place de la nature en ville à corbeillessonne nous avions pris l'engagement dans la campagne électorale il ya quatre ans maintenant de tenter un moratoire sur les constructions à corbeillessonne dans cette ville où nous pensions et nous le pensons toujours que ça a été densifié notamment dans les quartiers un peu n'importe comment et que le simple fait de détruire des tours a juste permis de reconstruire autant de logements mais comme on dit de bétonner et ça a été très densifié je suis dans le quartier de mon conseil très densifié à la papeterie et donc quatre ans après et bien nous avons pu vérifier avec martine soavi qui est sur l'urbanisme et tous les élus référents des quartiers et bien que nous avons tenu cet engagement de ne pas construire n'importe comment dans corbeillessonne et à part les deux foyers à doma qui voient le jour l'un avenue de chantemer l'autre bientôt au tarteret mais pour permettre la démolition de cette tour au tarteret avenue léon bloom où vivent des gens dans sept mètres carrés nous n'avons rien construit d'important à corbeillessonne mais mieux que cela et c'était aussi l'un des engagements que vous nous aviez demandé de prendre lors d'imagine corbeillessonne on fera le point ensemble d'ailleurs au mois de juin et bien nous avons annulé deux constructions importantes j'en ai parlé déjà d'une bas de la montagne d'église puisque 50 logements ne verront pas le jour et bien il en est de même à mon conseil je suis dans ce qui était censé être un parc mais quand nous sommes arrivés aux affaires c'était pas vraiment un parc tout ce qui avait été planté était un peu mort avec les espaces verts avec sylvie dayani qui s'occupe de nature en ville et les élus du quartier nous avons essayé de redonner un aspect de parc à ce parc de mon conseil qui est devenu mon conseil le quartier le plus important de corbeillessonne avec près de dix mille habitants et bien cette vidéo de ce vendredi soir c'est pour vous annoncer et bien que nous avons réussi à annuler la construction de plusieurs dizaines de logements qui devaient voir le jour on va vous montrer derrière cette palissade il y à l'avenue Allende d'accord et bien à cet endroit il devait se construire des dizaines et des dizaines de logements supplémentaires j'ai obtenu en discutant avec le bailleur i3f qui n'est pas un promoteur donc c'est pas parce que des promoteurs ça les intéresserait de plus construire avec la crise immobilière non c'est un bailleur qui a accepté avec nous de ne pas construire des dizaines de logements avenue Allende et on verra avec eux un protocole va être signé pour que peut-être qui devait se faire ici dans les années qui viennent on verra comment puisse se faire ailleurs en tout état de cause je suis en mesure de vous annoncer qu'on arrêtera de construire à mon conseil et que dans ce parc et bien il va y avoir une nouvelle vue derrière la palissade nous allons agrandir le parc sur toute cette partie qui permettra au parc de s'étendre jusqu'à l'avenue Allende c'est je le pense une excellente nouvelle pour les habitants de mon conseil à chaque fois que j'y viens je me dis mais quelle densification ici et bien on va essayer de faire de ce parc un vrai parc qui sera beaucoup plus grand voilà le message que je voulais vous donner ce soir donc pas de construction pour l'instant nouvelle et des constructions annulées pour agrandir la nature donner plus de place à la nature dans notre ville avec ce réchauffement climatique c'est pas encore le cas mais va finir par arriver avec avec l'été et bien il ya besoin de beaucoup plus comme on dit d'îlots de fraîcheur dans les quartiers où les gens peuvent respirer voilà l'information essentielle que je voulais vous donner ce soir on est dans le quartier de mon conseil il y en aura d'autres vous verrez chaque semaine je me déplacerai dans les autres quartiers de la ville puisque nous avons des annonces qui concernent tous les quartiers de corbeille et sonne voilà autrement et bien la rentrée c'est lundi de profiter les enfants les parents les enseignants des quelques des deux jours qui vous reste de vacances scolaires vous dire que ce week-end tout le week-end l'association très très belle association des voisins de moulins galant organise aux deux rues raymond bruno la boutique solidaire et éphémère une chouette initiative qui vise à lutter contre la surconsommation fait du shopping à petit prix et donner une seconde chance aux objets du quotidien il y aura aussi de 14h à 16h la dernière activité mais quel beau partenariat nous avons su inventer avec le musée prestigieux du louvre activité donc de vacances de printemps pour le louvre à jouer à l'espace petit louis pour les familles avec des enfants de 6 à 12 ans à partir de 15h au stade nautique gabriel menu le gps ce aquatique organise ses journées portes ouvertes et à 17h vous pourrez assister à la démonstration inédite de l'ailis alavez et oriane jaillardon de l'équipe de france de natation artistique et des nageurs vice champions de france avenir prenez du temps pour aller les admirer et donc à partir de 15h à notre très beau stade nautique gabriel menu mercredi pour une ville plus propre c'est un engagement que nous avions pris aussi devant vous au mois de septembre nous le tenons c'est parti on a appelé ça avec flore droguet l'élu qui porte la propreté en ville les grandes lessives et bien ça commence dans votre quartier donc mercredi prochain de 8h30 à midi ça consiste à ce que tous nos services se mobilisent sur une rue ou plusieurs rues pour tout rendre propre réparer le mobilier qui en a bien besoin nous voulons faire de l'amélioration du cadre de vie à corbeille et sonne une grande priorité donc mercredi 24 de rue de la poterie et rue du bas rillet sur la rive droite mais nous serons le 29 mai pareil le matin rue du deurteur vigne dans le centre ville et le 26 juin rue de l'arc-buse vous verrez tous les quartiers de corbeille et sonne vont bénéficier de grandes lessives et bien le but c'est que quand on rentre après la grande lessive chez soi et bien on soit fier de vivre dans un quartier propre et entretenu mercredi un conseil municipal avec deux décisions majeures vous allez voir une nouvelle tarification pour nos services beaucoup plus juste et puis le lancement des travaux de notre centre technique municipal et donc court conseil municipal mais avec deux au moins des livres très très important jeudi je suis très heureux avec les deux associations des originaires du portugais l'aop et l'acc mercredi c'est le 50e anniversaire de cette magnifique révolution des oeils et rendez vous compte au portugal il n'y a que 50 ans que la dictature a été mise battue avec une révolution qui n'a fait aucune victime et bien nous allons célébrer à 17h45 au à partir donc du cinéma harcèles la projection d'un chouette film capitaine d'avril et il y aura le pot de l'amitié avec tous les amis portugais puis tous ceux qui veulent venir dans cette période bien sombre où les dictatures refleurissent aux quatre points quatre coins de la planète venait jeudi 17h45 à l'harcèles fêter le 50e anniversaire de la révolution des oeillets et à partir de 20 heures à la médiathèque chantemerle qui accueillera la troupe de danse palestinienne oui nous sommes des défenseurs de la cause palestinienne tout en respectant évidemment l'état d'israël mais enfin quelle tension dont t'es responsable je le dis le gouvernement israélien avec tous les jours l'angoisse d'un embrasement donc du conflit au moyen-orient et bien venez découvrir ce spectacle de danse à partir de 20 heures jeudi à la médiathèque avec donc un trio de musiciens donc très très belle soirée dans le cadre du programme de coopération avec gerest dont fait partie corbeille et sonne voilà et puis écoutez jeudi samedi les activités mercredi et jeudi voilà ça redémarre avec une une ville en mouvement je vous souhaite une excellente soirée merci à vous